Pourquoi vous avez décidé de venir manifester aujourd'hui ? Parce qu'on en a marre en fait de Macron. Macron à la base, ça doit être le président du pays. Il a pas les couilles. Pour être président, il faut avoir une paire de couilles. Lui les a pas. Excusez-moi de l'expression, il est même pas capable de baiser sa bonne femme. S'il y arrive pas, il m'appelle, je vais la baiser à sa place. Là, on va peut-être pas rentrer dans cette vulgarité là. Mais concrètement, revendication, c'est quoi ? C'est un quignol. Il a rien à foutre. Il touche des 20, 30 000 euros, 40 000 euros. Il est tranquille, mais il a pas besoin. Les gens, ils clèpent la fin, ils ont même pas d'argent. Ça va pas finir leur fameux, ils font comment les gens ? Ils clèpent la fin. Là, il est bon qu'on a ça Macron. Il est bon par contre, on prend ça. Il est bon à rien Macron, il sert à rien. Franchement, il prend ses clics, ses claques et il se barre. De toute façon, on reviendra tous les samedis, même tous les jours s'il faut, mais faut qu'il dégage. 24 novembre 2018, guerrière sur Paris, sort l'apocalyptique. C'est le cri des colères des gilets jaunes. Toute une technique contre cette foutue politique. Macroniste, bien que majoritairement la plupart étaient pacifistes. Certaines ne l'ont pas vu ainsi, parce qu'ils démolissent tout tel des anarchistes. Depuis le début, la politique en marche de Macron. À le temps d'exaspérer ce peuple en bassoyant, aucunement représenté par le président. Précisant qu'il fait allégeance à la France d'en bas, se préoccupant juste des patrons, alors forcément, il reste par une révolution. Je crois ce qu'a commencé 17 novembre, une forte mobilisation sur toute la France. Un grand nombre de gens sur plusieurs points de ralliement, exerçant le blocage des rampes et OPH d'autoroutes. Afin que l'État ne s'aliment plus qu'ils se rendent bien compte. C'est plus possible que c'est un grand ras-le-bol du peuple. Et c'est par seul pied que l'on peut se faire entendre. Tous ont révolté, trop de taxes sont administrées. Et ceux qui copent de ça sont les bas salaires, ceux de la classe moyenne. qui n'arrivent plus à faire face qu'ils craignent. Pour leur vie que ceux qui tiennent les rênes, réalisent rien de ce genre de problèmes, qui sont figés juste dans leur domaine. Beaucoup pensent que le régime acronien est trop jupitérien, qu'ils favorisent en rien. En termes de social, il n'est là que pour le souverain. Seul le capitalisme s'y retrouve tous ceux qui ont du gain. Et ça, la masse salarielle ne l'accepte plus, se plaigne. Qu'il est grand temps que les richesses soient tout partagées, qu'ils ne soient pas toujours les mêmes qui paient, paient. C'est la révolution, les gens demandent la dissolution de ce gouvernement. C'est plus possible d'être régi par 2, 3, 5 ans. Mais dans la classe populaire et moyenne, sont nullement représentées par cette politique de Macron. Qu'encore une fois, ils sont là à servir les patrons, et cependant à servir les pauvres gens. C'est la goutte qui a fait déborder le vase, cette rose des taxes. Tant c'est le contribuable qui paye un max. Pendant que certains se voient privilégiés, du fait qu'ils aient une bonne place. Toujours la même classe sociale qui le souffre aux douleurs. Alors pour la plupart, ils s'y mettent de la sueur, quotidiennement, et on leur fait pas honneur. Ce qui a le temps de les rendre de mauvaises humeurs. Macron, il est terminé. Il pourra pas se redresser. Il pourra plus prendre une décision. Ça sera impossible. Il est foutu. Il y a des souvenirs, là. Tout soit con. C'est un problème avec plaisir. Il y a des gens qui comprennent. C'est quasi sa population. Les gens qui sont représentés. C'est un traqueur. Alors on va dire, qu'il peut permettre aussi... C'est ainsi depuis 17 novembre 2018, que ça a pris tout un autre registre. C'est des milliers de français, un vrai mix, qui ne cessent de manifester à l'égard de la République. On y retrouve des jeunes, jusqu'à des retétriques qui s'impliquent. Jurer une nuit, de façon méthodique. Afin qu'on touche sur le plan économique. On est insistant sur le blocasse autour qui n'ait plus de PH. Ainsi que les raffineries, les préfectures et centres commerciaux, qui soient prises en otage. Il y a vraiment une vraie détermination à faire des barrages. Pour que l'État ne reçoit plus des sous tels du cash. Le peuple se délivre à l'une sans merci. A ce qu'il y a une équipe qui soit rétablie pour les plus démunis. Qu'on paye une hausse du SMIC. Face à ce qu'il puisse vivre, que le pouvoir d'achat s'active. En France, il y a bien une fraiture sociale. C'est plus qu'une évidence. On paye 40 ans de l'incompétence. Aucune politique, soit de gauche ou de droite, a fait preuve de bon sens. C'est le taux le tard d'insuffisance. Et voilà qu'aujourd'hui, nous paierons les pocasses avec Macron. Ce régime en marche, d'un cesse et crée une division. Privilegiant les riches avec leurs poignons. A ce moment, les plus pauvres sur leur peu de fond. Doré d'avancé l'insurrection, c'est le peuple qui grande, voulant que le gouvernement perde les commandes. Quand les gens vont comprendre, c'est pas d'être partisans d'un corps la solution. Si ce n'est que ça engendre des tensions entre autres. Mais avec ce moment, ils ont bien compris qu'aucun les représente. Je veux tant entendre, que c'est le peuple qui reprend le contrôle. Plus place aux politiciens, dont leur idéologie ne semble plus du tout des nôtres. « C'est son, les portons. T'inquiète pas, on va clavarer son type. » « Lui, il nous fait acheter la pelle. Il nous fait croiser le coup. Il nous aussi fait mettre le saut pour le saut. Et puis après, on est là, on a l'air des joueurs. » C'est Cécile Laurent l'ISF. Il y a du mal Laurent. Le mec, il est passionné, il va nous lutter. Ils vont nous lutter. Ils ont l'ISF, j'espère. Je vais crever espèce. Kennedy, Kennedy. Ah ouais, ouais, ma parole. Je vous remercie. – Sous-titrage FR 2021